Pour faire sortir des logements de terre, il faut des actions. L'administration Marchand vise 5000 nouvelles mises en chantier par année. Pour nous, le statu quo est impossible. La Ville veut agir sur plusieurs fronts. On veut accélérer la délivrance des permis de construction. Des projets traînent sur les tables en raison des délais trop longs. Ça ne sera pas un buffet all you can eat. Si vous construisez du logement, on va vous dire oui. Il faut faciliter aussi la conversion des garages ou des sous-sols en logement. Des constructions en hauteur pourraient être autorisées. Les gens qui disent si on augmente la densité, est-ce que je vais avoir une tour de 10 étages à côté de mon bungalow? Ce n'est pas ça qui est prévu. Les gens qui nous entendent en disant on met l'accent sur le logement, est-ce qu'on va devenir New York? La réponse est non. Autre action, retirer l'exigence de stationnement pour les nouvelles constructions. Mais taxer les terrains vacants et les grands espaces de stationnement. Un bémol important selon la présidente de l'Institut de développement urbain. À chaque fois qu'on taxe un promoteur, à chaque fois qu'on taxe un entrepreneur en immobilier, on vient toucher à la bordabilité. La redevance le long du tracé du tramway peut aussi représenter un frein. On est en pleine crise climatique aussi. Plutôt qu'encourager le bon geste, on punit ce bon geste-là. Le maire y tient encore, mais réfléchit. On est en train de regarder ça avec les partenaires, on est en train de regarder ça avec la Ville, on va regarder ça avec le gouvernement du Québec. On n'a pas l'autorisation de la faire présentement. Une taxe tramway qui devrait être abandonnée selon les oppositions. Les promoteurs sont frileux, ils ont peur à l'investissement. Moi je pense qu'adopter une redevance sur le tramway, ça va en collision frontale avec les objectifs qui sont dans le plan sur l'habitation. Cette taxe-là va être refusée soit aux locataires ou soit aux propriétaires qui vont acheter l'unité qui va être construite. Oui, ça c'est clair. Dans le plan d'action, on souhaite aussi construire 500 logements sociaux et abordables par année. Le coût prévu des mesures est de 605 millions de dollars sur trois ans. La Ville y participera à la hauteur de 147 millions et compte sur l'aide des gouvernements provincials et fédérals. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec.